Nathalie Bondil est notre invitée ce soir, directrice générale, conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bonsoir, Mme Bondil. Bonsoir. Comment accueillez-vous l'annonce d'aujourd'hui? Évidemment, avec grand plaisir et grand contentement, puisqu'il y a eu peu d'annonces sur le déconfinement de la culture et que les bibliothèques et les musées soient parmi les premiers, c'est évidemment un signe d'espoir pour le reste des acteurs de la culture au Québec. Oui. Et vous êtes prête, vous, au musée, à relancer les activités le 29 mai? Alors, en fait, depuis le 17 avril, avec les trois musées nationaux et le Musée des Beaux-Arts de Montréal, nous avons concocté des pistes de réflexion et de solutions pour le déconfinement. Donc, ça fait déjà plus d'un mois, avec le soutien de la santé publique. Et nous avons eu plusieurs tables rondes qui ont été organisées avec le ministère de la Culture et avec la Société des musées du Québec, avec la CNESST. Et maintenant, nous voyons le résultat. À partir du 29 mai, les musées peuvent réouvrir. Peut-être que certains musées en région pourront réouvrir dès lors. Pour nous, on ouvrira bientôt, mais un petit peu plus tard, au cours du mois de juin. Donc, vous allez ouvrir qu'au mois de juin, dans votre cas, c'est ça? En fait, oui, c'est ça. Assez bientôt. Mais le temps de pouvoir aménager les espaces d'exposition suivant les règles sanitaires que l'on doit suivre, évidemment, parce qu'on veut s'assurer que le musée soit vu comme un espace sécuritaire, un espace qui soit réconfortant et rassurant, à la fois pour nos employés, mais aussi pour les publics. Est-ce que ce qui s'est passé depuis le 15 mars, maintenant, vient changer le monde, la culture des musées, le modèle d'affaires d'un musée comme le vôtre? Oui, absolument. C'est une très bonne question. Évidemment, il y a une grande variété dans l'écosystème des musées. Vous avez des institutions qui sont publiques et des institutions qui sont privées. C'est sûr que les institutions publiques voient leur déficit absorbé par l'État. Donc, elles ne vivent pas du tout cette crise des revenus de la même façon que les institutions privées. Dans le cas du Musée des Beaux-Arts de Montréal, comme nous devons chercher 60 % de nos revenus par un autofinancement et notamment par la billetterie, comme dans le cas d'autres musées privées, forcément, ce qui n'a pas été gagné pendant ces mois de fermeture est perdu. Et bien entendu, nous savons tous que cette reprise va prendre du temps. C'est une crise qui met à mal notre modèle d'affaires. C'est-à-dire que les outils que nous utilisions auparavant ne sont plus opérants. De la même façon qu'on pense aux galas philanthropiques, qui sont des rassemblements de centaines et de centaines de personnes, que ce soit les chiffres liés aux fréquentations des grandes expositions. Maintenant, nous sommes au défi de réouvrir sans pour autant creuser le déficit et surtout pour aller chercher ces fameux revenus dont nous avons besoin tout simplement pour payer les salaires. Est-ce que ça veut dire, selon vous, selon votre estimation, que ça prendra beaucoup plus d'argent public pour remplacer l'argent privé perdu? Alors, je dois dire que pour le moment, au Canada, effectivement, nous avons le West Subsidies Fund qui est donné par le fédéral. La subvention salariale, oui. Exactement, la subvention salariale, merci. Et puis, il y a eu des avances sur les subventions qui ont été accordées, notamment par le ministère de la Culture, pour les coûts de fonctionnement. Donc, ça a permis à la trésorerie de pouvoir être allégée. Après, je vous dirais qu'on a fait toutes sortes de réinventions des budgets. On a évidemment drastiquement réduit tous nos coûts qui sont liés aux opérations ou aux expositions afin de pouvoir être le moins coûteux. Mais on a quand même réussi à inventer un scénario solidaire qui nous permet de passer au travers de cette tempête et qui, je crois, nous amènera à la fin de l'exercice financier à l'équilibre comme nous le souhaitons. Mais ce n'est pas gagné. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup de créativité et de réinvention pour pouvoir vivre comme pour beaucoup d'autres partenaires, d'ailleurs. Et ça reste un modèle temporaire, je présume, dans votre esprit? En tout cas, c'est un modèle avec lequel nous allons vivre pendant l'exercice financier actuel, probablement pendant l'exercice financier futur. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas de traitement ou de vaccin, on ne s'attend pas à pouvoir revivre le musée de la même façon. C'est pour ça que cette crise est très différente de celle de 2008 que j'avais pu vivre. Vous vous souvenez, évidemment, de la crise des subprimes, parce qu'on pouvait utiliser les mêmes outils quelque part pour pouvoir opérer le musée. À l'heure actuelle, notre façon de fonctionner est profondément altérée, si je puis dire. Il y a des bons côtés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir offrir une expérience très exclusive, très intime, des visiteurs qui seront moins nombreux à pouvoir rencontrer les oeuvres d'art, à pouvoir vivre cette immersion dans le musée. Donc l'expérience va être certainement plus qualitative. Mais évidemment, les normes que nous avions en termes quantitatifs sont très différentes. Un mot en terminant, les musées, c'est une bonne nouvelle. Mais le reste du secteur de la culture, il y a eu beaucoup de déceptions, notamment pour les arts de la scène, qui sont toujours à l'arrêt. Est-ce qu'on aurait voulu... est-ce que vous auriez voulu en savoir davantage aujourd'hui? Alors, c'est sûr que pour les musées, nous sommes heureux de pouvoir être là, notamment pour Montréal, donc Métropole culturelle cet été, donc avec des expositions comme Momi ou comme Paris-Otent d'impressionnisme que nous allons ouvrir. Mais il est vrai que Montréal a cette réputation par ces festivals qui ne sont pas là et par toutes les scènes musicales, théâtrales et de danse, d'opéra qui font vibrer la ville. Et en cela, c'est très important que Montréal puisse continuer à faire résonner toutes ces scènes parce que ce sont beaucoup d'artistes, donc ce sont les arts vivants. Et Montréal doit garder ce niveau de référence, de rayonnement, pas simplement pour les publics montréalais, mais aussi parce que nous sommes une grande métropole culturelle. Ça serait très dommage qu'à l'international, on voit des villes qui réouvrent donc leurs scènes de concerts, d'opéras, de théâtres, et que nous restions silencieux. Montréal ne peut pas rester mûr sur ces scènes-là. Merci beaucoup, Nathalie Bondil. Merci à vous.